Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réception. Réception Vinted. J'ai racheté une petite collection à 45 euros. 50 euros in, donc frais de port compris. Donc voilà. Si jamais vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait d'intro avec ma tête, c'est parce qu'en ce moment, il fait très très chaud et c'est très très compliqué de se filmer avec cette chaleur. D'ailleurs, j'ai le ventilo d'allumé, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. De toute façon, je ferai en sorte de ne pas trop longtemps au montage. Donc allez, sans plus tarder, on va se découvrir ce petit rachat. Donc comme j'ai dit, j'ai racheté cette petite collection à 45 euros sur Vinted. Donc déjà, on a une magnifique boîte de Leviator. Hop, qu'est-ce qu'on a ? On a deux petits jetons. Donc un qui est plus récent que l'autre. Celui-là, il est assez vieux, il est très sympa. Ça, c'est cool. Bon, moi, ce n'est pas ce que je préfère, les jetons. Mais voilà, alors il nous a mis quand même tout ça entouré de journaux pour ne pas que ça bouge. Donc bon, les cartes ne vont pas être Nirmind, vous vous doutez bien. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même vu quelques cartes sympas. Donc c'est aussi pour ça que j'ai racheté le lot. Voilà, on va se découvrir ça. Je pense qu'on va couper le lot en deux et on va découvrir ça. Hop. Voilà, donc on va commencer avec une petite Reverse XY. Ça, c'est du Impulsion Turbo, je crois, avec Pérégrin. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc pour ce qui est de ce que je vais en faire, il y en a qui repartiront à la vente et d'autres que je vais garder, bien évidemment. Vous voyez, il y a quand même des cartes en très, très bon état. Notamment ce Pyronil d'Offensive Vapeur. Très, très sympa. Un petit Granny Pio. Fermit. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de Reverse XY. Ça aussi, c'est très sympa pour moi parce qu'Origine Antique, je le fais. Donc je vais pouvoir regarder si je les ai ou pas. Ah, ça, c'est magnifique. Aligature, là. Elle est magnifique. Dommage, elle n'est pas excellente. Un petit Drascore sur Pont Furieux. Il y a quand même des illustrations sur XY qui sont très, très sympas. Je pense que c'est un peu sous-estimé. Un petit Zorua de McDo 2013. Série qui est assez recherchée. Un petit Kachakrok de Dragon Exalté. Donc ça, c'est une Rare River, je crois. Une Rare ou une Holo, mais je pense que c'est plutôt une Rare Reverse. Ouais, elle est magnifique. Oh, ça, c'est pas mal. Un petit Leviator de XY 12. Donc moi, je crois que je l'ai déjà. Je regarderai l'état, mais je l'ai déjà de mon côté. Donc ça, ça repartira à la vente. Ça, c'est un petit hit sympa. Des trucs, c'est des cartes assez recherchées quand même, ces cartes-là. Ensuite, une petite Holo de Rhinastok. Donc ça, c'est celle du deck. C'est quand même sympa. Très joli. De Rivo émergent. Ensuite, on a un petit Florizar holographique. Donc ça, ça va rentrer dans la collection. C'est celle de Vainqueur Suprême. Si je ne l'ai pas déjà, ça rentrera dans la collection. Voilà, les cartes sont à l'envers. Ensuite, on a ce magnifique Amphinobi promo. Donc les promos Cosmos comme ça, je vais les garder. Je vais les garder. Elles sont magnifiques en vrai. Et puis, ça ne vaut pas grand-chose. Donc comme je collectionne les promos, en fait, j'ai réorganisé ma collection de promos. Et j'ai décidé de garder que les Cosmos Foil de EB et de EV. Et aussi les Stamps. Sinon, le reste, je compte m'en débarrasser à l'échange ou à la vente. Vous voyez, franchement, là, on est sur du rupture turbo. Les Zolo sont vraiment très, très sympathiques. Ce Meganium, il est excellent. Très, très beau. Moi, je kiffe. Je crois que c'est Kawaiiou. Kawaiiou qui a illustré cette magnifique carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va... En vrai, pour ne pas vous spoil, je vais commencer par l'arrière. Voilà, encore une petite carte sympa. Donc là, on est sur du Cosmos Foil. Sur la série Soleil et Lune de base. Bon, par contre, ces cartes-là, je ne les garde pas. Je ne garde vraiment que les promos. Ou il y a écrit promo. Celles-ci, je ne les garde pas. Mais je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un que je connais. Un petit haut taquin. Pareil, ça devait être dans un coffret. Ils sont quand même très, très jolis. Très, très, très belles. Ensuite, on a une autre reverse d'offensive vapeur. Encore du offensive vapeur. Donc ça, c'est plutôt cool quand même. Du rupture turbo. J'espère ne pas me tromper. Celle-ci, je l'ai déjà. Un petit zarbi en reverse. De origine antique. Ça, c'est une petite pépite aussi. Une petite Energy Foil. De XY12. Encore une fois, moi, je les ai toutes. Donc voilà, ça, ça repartira à la vente. Ou à l'échange. Un petit city gris. Sur une série Soleil et Lune. Donc comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup d'holo et de reverse. Mais j'ai trouvé que pour 45 euros, ce n'était pas si cher. Encore une Cosmos Foil. De Smogogo. Promo XY. Encore, franchement, très, très jolie. Du origine antique. Donc ça, on va aller vérifier si on l'a. Je pense. Encore du origine antique. Ça, c'est très cool. Une magnifique holo de Roigada. Ça, c'est pareil. Très, très joli. Un clamiral. Donc ça, c'est une rare reverse. Ça, je ne me rappelle jamais de la série. Vigure Spectral, peut-être. Je ne suis pas sûr. Crapuscule. Crapuscule qu'on ne voit plus trop. En vrai, l'effet reverse n'est pas si mauvais. Il est très sympa. Un petit macogneur. Alors ça, je dirais le proposer à PokéFamily. Parce que je ne sais pas s'il l'a. Du coup, je vais lui envoyer une petite photo juste après. Un petit Voltali. Alors là, ça, c'est une petite pépite. Malheureusement, elle est pliée juste là. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais. Mais ça reste une pépite très sympa. Oh, un petit fenard. De XY12. Regardez-moi comment ça brille de ouf. Je trouve ça très, très joli en vrai. Très, très joli. Ensuite, on a une petite holo d'un kit de dresseur. Je crois. Un petit Givrali. Donc ça, c'est Givrali en rare de tempête, de glaciation plasma. Là, on est sur... Je crois que c'est ça, tempête plasma. Ouais, un petit Gaulet. On l'enchaîne avec une autre holo de Maconur. Oh là là. Moi, je les ai en Irmine, ces cartes. Donc voilà, je les ai déjà. Oh, une petite fosse. C'est dommage. Un petit... Petite fosse. Un gros Tanmorphe en rare normal. Un Sharpedo de tempête plasma. Donc ça, ça, le Bromikiri, ça va lui faire plaisir. Un petit Mentali. Alors là, le Mentali, ça, c'est très sympa. Le Mentali, il est très joli. Un Miasmax, pareil, Team Plasma. De la série Tempête Plasma. C'est juste, en fait, ça, ça veut dire Team Plasma. Un petit Pyroli de Rivo Emergent. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà. C'est dommage, cette carte, elle est défoncée. Mais un petit Kongorex avec des petits Reichu, là, sur les côtés. C'est marrant. Très, très jolie, cette carte. Dommage qu'elle soit défoncée. Un petit Ratatak. Bon, voilà. Rien de spécial. Spécial, pardon. Un Kyorem Noir Promo XY. Oh, Kyorem Noir, il est très, très sympathique. Ça, on va le mettre avec les promos. Ensuite, oh, un petit Noctali, pareil, Promo XY. Pour les cartes, elles ne sont pas du tout nier Mint, mais elles sont très sympas, en tout cas. En tout cas, ce Noctali, il pète. Franchement, l'illustration est folle. Ça, c'est dommage pour l'état, mais ça va quand même aller dans mon classeur. Dommage qu'elle soit défoncée. Donc, d'après le vendeur, il y avait 118 cartes. 118 cartes pour 45 euros. Ça fait un peu moins de 50 centimes, je crois. Donc, dites-moi si vous pensez que c'est rentable. Mais une petite Olo, très oxyde. Très, très sympa. Je pense que je vais les garder, les Olo. Je ne sais pas trop, mais je pense que je vais les garder. Je vais faire un peu comme Noir et Blanc et EB. Une petite Reverse de Absol. Alors, celle-là, je l'ai déjà. Il faudra qu'on regarde si elle est moins bien ou meilleure. Ça, c'est une petite pépite pour moi. Ça, je ne l'avais pas, franchement. Elle est en très bon état. Ouais, l'état est vraiment très bon. Ça, c'est cool pour moi. Dommage, je ne pense pas qu'elle soit gradable. Mais j'aimerais bien trouver ce genre de carte en état gradable. Parce qu'un jour, j'aimerais bien faire grader des Tyrannosif. Oh, et là, on arrive sur une carte de fou. Celle-ci, je l'avais vue. Je vous avoue que celle-ci, je l'avais vue. Regardez-moi cet effet de force cachée. Magnifique. Ouais, et celle-ci, je ne l'avais pas. Donc ça, c'est cool. Déjà, voilà pour la première partie. On a découvert pas mal de dingueries déjà. Allez, on enchaîne. On est peut-être à l'envers. Comme ça, ça sera mieux. On commence avec un Vipelier de McDo. Donc ça, c'est un McDo 2011. Donc c'est plutôt vieux. Encore de la River 6Y. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce qu'en vrai, ça, moi, je l'ai fait partir pour 2-3 euros selon le Pokémon. Voir peut-être un peu plus quand c'est du starter. Donc c'est assez cool. Du Escargum de Poing Furieux. Donc là, ça, c'est cool aussi. Chamallow. Ça, c'est encore de la River 6Y. Avec Offensive Vapeur. Oh, une Holo de Tignon. Le petit Tignon. Très, très sympa. L'effet holographique. Holographique, à la lumière, ça tue. Ça tue vraiment. C'est vraiment top. Encore de la River 6Y. Bon, on va commencer à accélérer quand même. On va s'arrêter quand on tombe sur de la dinguerie. Ah bah, encore une. Top picker, reverse. L'état est plutôt correct. Franchement, l'état est plutôt correct. Il y a juste des micro-rayures par-ci, par-là. Mais bon, c'est normal. Sur de l'effet hollow, sur de l'effet reverse comme ça. C'est un peu comme celui de noir et blanc, platine et d'épée. Ça raye facile. Un petit coiffarelle. Très, très sympa. En très bon état. Un petit Monaflemit. Donc ça, c'est du Lara River. Très sympa. Ou encore une pépite, un petit Mewtwo. Promo Cosmos. Les cartes sont played. Il y a beaucoup de rigure sur l'effet hollow. Mais moi, je vais les garder en attendant de les trouver en ermite. Une petite Radiant de collection. Très sympa, ça. Bon, ça ne vaut pas très très cher, mais c'est très très sympa. Regardez l'effet. Il y a un petit effet hollow sur la partie basse. Il faut savoir que j'ai déjà vu des vidéos où les gens disent qu'il y a la reverse. Mais en fait, il n'y a qu'une seule version de ces cartes. Il n'y a que celle-ci. Par exemple, il n'y a pas une hollow et une reverse. Vous voyez, il y a une partie hollow sur la carte en haut. Voilà, une petite partie. Et il y a aussi une partie hollow sur le bas de la carte. Donc ça, c'est une petite pépite aussi. Un petit Hupa. Donc ça, pareil, c'est encore de la rare reverse. Je dis de la rare reverse, mais c'est peut-être de l'holo river. Je ne sais pas du tout. Volcanion. Alors, c'est dommage. Elle a un gros décalage. Mais c'est très sympa, ce Volcanion. Offensive vapeur. Encore du Offensive vapeur avec une Shiny double type. Ça, c'est très sympa, ça. Double type comme ça, c'est très très sympa. Ouh, une petite reverse très sympa, là. Un Elector. Bon, malheureusement, il a pris cher. Il a pris très cher. Mais bon, pour compléter une case, ça peut le faire. Un petit Candide. Donc ça, ça ira chez mon meilleur pote. Je dirais de lui proposer. Il me dira s'il les a ou s'il les a pas. Mélancolux d'Offensive vapeur. Une petite reverse dresseur de Alliance Infaillible. Un petit Stary encore du XY12. Alors, celle-là, elle est beaucoup plus propre. Il y a quelques rigures, mais beaucoup moins que certaines. Une Polo Cracket Dice de Richiroc. Donc ça, ça doit être celle du deck. Mais je crois ne pas l'avoir. Donc, elle ira dans le classeur. Alors ça, les gars. Regardez-moi cette illustration. De Lucario avec le Alakazam derrière. Elle est magnifique. Je l'ai déjà eu en holo dans les mains. C'est une là. Mais là, de la revoir en reverse, ça fait toujours quelque chose. Et c'est du... Je ne sais pas. Enfin, Vigure Spectrale, j'imagine. Un petit Possipi. Très sympa. Encore une holode deck. Très, très sympathique. Un petit Luxray. Bon, là, j'ai chopé deux cartes. Un petit Polagriff. Un petit Dimoré. En reverse. Encore une reverse de Soleil et Lune de base. Oh, une petite promo de SM. Soleil et Lune. Bon, ça, c'est pareil. Je pense que je vais garder. J'aime bien les Cosmos comme ça. En plus, ça ne vaut rien. Donc, quoi qu'il y en a qui codent quand même un petit peu. Mais honnêtement, je vais les garder. J'aime bien. J'aime bien cet effet Cosmos. Encore de la reverse de XY12. Ça, je sais à qui l'est proposé. Donc, c'est déjà cool. Il y a un Spirituel Pharan. Ça, c'est cool aussi. Peut-être que je ne l'ai pas. Encore une de Soleil et Lune de base. Un petit dot du haut sur XY12. Et je vous rappelle, tout ça, pour 45 euros. Il y a plus de 118 cartes. Je pense que là, on a fait une petite affaire. Une petite affaire pour un petit budget en plus. 45 euros, 50 euros avec les frais de port. Je pense qu'on peut dire que c'est du petit budget pour du Pokémon. Même si ça reste une certaine somme. Je le conçois. Rapion. Très sympa. J'en ai chopé deux là. Encore du Origine Antique. En vrai, ça va me mettre bien sur Origine Antique. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais la série de très loin. Je fais la série. Quand j'en chope, je garde. Jardin des fées. D'ailleurs, je me tâte à garder toutes ces Revers XY. Vu que XY n'a pas encore le vent en poupe, on va dire. Ce n'est pas encore très apprécié. Donc, je me tâte à garder pour le moment. Ça, c'est magnifique. Je l'ai déjà, mais je vais regarder si elle n'est pas meilleure, celle-là. Alors, mias max, ça pareil, c'est encore de la Revers. Sur rupture turbo. Du rupture turbo encore avec Coiffaren. Demanta. Ça, c'est offensive vapeur. On arrive sur la fin. Qu'est-ce qu'on a là ? On a dommage à les plier. Ah, c'est peut-être ça, Vigure Spectral. Non, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais un petit peu, mais pas trop. Pas toutes. Encore un Rapion. Une promo SM Cosmos Foil. Avec des swirls. Magnifique. Ça, pareil, je vais garder. Ah, un deuxième Starry. C'est encore plus cool. Et celle-là aussi, elle est en bon état. Un petit Sauve-Kipou. Ça, c'est Ombre Ardente, je crois. Oh, une petite Énergie. Un petit Pfée. Un Oh Massacre. Trio Picker. Top Picker d'Alola Revers. Sur SL. Et pour terminer, un petit Tarambule. Donc, voilà. Pour ce petit rachat de collection. Il n'y a pas d'Ultra. Mais il y a quand même des cartes très, très sympathiques. Franchement. Notamment celle-ci. Ça fait toujours plaisir de récupérer des Olo. Enfin, des Revers du Blokex. Dans des Lo comme ça. Allez, Pépite. Pépite ce Grand Bull. Pas du... Pas Nier Mint. Vraiment Played. Mais toujours cool. Ça, pareil. Je ne suis même pas sûr de l'avoir. Donc, voilà. On va l'avoir en Reverse. Bah, écoutez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon tri. Et on se retrouvera... On se retrouvera pour l'intégration au classeur. Du coup, on commence cette intégration avec Vainqueur Suprême. On a ces deux petites cartes à s'intégrer. Donc, on a le Absol en Reverse qui passe juste derrière l'Holographique. Et on a ce Florizar qui va venir devant la Reverse. Malheureusement, les deux sont en mauvais état. Mais Florizar, une carte assez difficile à trouver. Du coup, voilà. Pour Platine, on se retrouve pour Diamant et Perle. Du coup, on va se retrouver sur Diamant et Perle Tempête. Et on a ce 6 Ajax à s'intégrer. Donc, ça va être rapide. On a une petite case ici. Qui est toute seule. Et on va venir compléter la double page. Avec cette petite carte qui est très sympa. Il nous la manquera en normal. Et là, on les aura toutes. Donc, ça, c'est cool. Et là, il nous en manque trois. Et les niveaux X, c'est les secrètes. Et on aura fini Tempête. Allez, on se retrouve avec Force Cachée. Allez, on se retrouve directement avec la série Force Cachée. Pour s'intégrer ce magnifique grand bulle. Très, très joli Force Cachée. Je l'ai déjà en normal. Voilà, juste ici. Donc, on va la placer juste devant. Je devrais pouvoir mettre ces séries-là dans un classeur 4x3 prochainement. Je pense que c'est un de mes objectifs premiers. Pour upgrade un peu ces séries-là. Vu que je commence à en avoir pas mal. Malheureusement, cette vidéo est terminée. On va terminer sur ça. Parce que tout le reste, tout ce que je garde, je n'ai pas de classeur pour le moment. Ou je n'ai pas du tout la place pour les mettre. Donc, ça sera peut-être dans de prochaines vidéos. Mais pour le moment, ce sera tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du lot. 45 euros pour moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Petit budget aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire, à liker et à vous abonner. C'est très important. C'est un des meilleurs soutiens. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.